Ce petit livre qui s'appelle Une histoire de l'architecture de Bordeaux, c'est l'histoire de Bordeaux à travers son architecture et ses paysages, et à travers l'évolution de la ville aussi. Ce petit livre qui est bilingue, il est destiné à une lecture bien plus rapide que les trois livres que nous avons faits entre 2012 et 2016, mais il suppose que les trois premiers livres existent, puisque la matière fondamentale de celui-ci est issue des trois premiers. Et donc pour chaque période, l'objectif était de montrer quels étaient les grands mouvements à l'échelle nationale voire internationale de l'architecture et la façon dont Bordeaux les avait adoptés, exploités, ou au contraire rejetés ou méprisés. On passe donc d'une période à l'autre en essayant de montrer avec beaucoup d'images qui sont représentatifs de chaque période, et un texte court mais très dense dans son contenu, ce qui se passe à Bordeaux, donc de l'Antiquité jusqu'à la période très contemporaine. Bordeaux est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment pour le XVIIIe siècle, mais il nous semblait intéressant de voir d'abord que ce XVIIIe siècle, il n'était pas seul, il n'était pas arrivé par hasard, de voir aussi les périodes, ce qui s'était passé avant, ce qui se passera après, et aussi un autre élément qui nous intéresse, c'est de savoir ce que l'on a vraiment gardé de cet urbanisme et de cette architecture du siècle des Lumières, et si aujourd'hui, puisque notre finalité, on finit sur les périodes contemporaines, si le respect que l'on a, quasiment le fétichisme que l'on a à Bordeaux sur le XVIIIe siècle, servait aujourd'hui pour les projets contemporains. Et donc, le parcours que l'on fait sur l'histoire, il essaye d'évoquer l'échelle, comme l'a dit Chantal Calais, l'échelle urbaine, et de voir en quoi l'architecture, elle vient appuyer, se confronter, prendre ses distances par rapport à cette échelle urbaine, et donc, en quoi les deux éléments, on a des fois tendance à opposer l'étude sur la ville et l'étude sur l'architecture, en quoi ces deux éléments sont indisensiables et sont souvent en dialogue, en synergie, l'un avec l'autre. Il y a effectivement un certain nombre de périodes historiques qui sont moins présentes dans la ville. Le Moyen-Âge, en dehors des grands édifices religieux, il en reste quelques exemplaires, et encore, ils sont rarement entièrement médiévaux, ils sont souvent postérieurs, repris et revus ensuite. Et puis, il y a aussi des périodes qui, curieusement, n'ont pas, comme l'évoquait Chantal, plus à Bordeaux. L'Art Nouveau, par exemple, qui a fait les beaux jours, par exemple, de Bruxelles, est quasiment absent de Bordeaux, à part, peut-être, le petit marché de la place Amédée-Larieux et quelques maisons isolées, mais sans ça, c'est vraiment un mouvement qui n'a pas pris. Alors que le mouvement Art Déco, lui, plus rigide, plus classique, lui a, au contraire, beaucoup plu, puisqu'on a continué, certains, à Bordeaux, à faire de l'Art Déco jusque dans les années 1960, ce qui est quand même très tardif pour l'Art Déco. Mais donc, il y a effectivement une véritable culture, une culture locale, une culture de l'habiter, une culture de ce qu'est le paysage de la ville, qui fait que certains styles sont appropriés, d'autres, au contraire, ne sont pas pris en compte ou mal évoqués, en quelque sorte, dans l'imaginaire de la représentation de la ville que se font les Bordelais de leur territoire.